Salut tout le monde, alors aujourd'hui une deuxième vidéo pour vous montrer comment avoir des jeux gratuits sur Steam et légalement bien sûr Donc voilà, je vous conseille de ne pas regarder la première, je vous conseille de ne regarder que la deuxième parce que la deuxième ça sera la première en mieux avec des nouvelles astuces Voilà, donc j'ai enlevé les astuces qui ne marchaient plus de la première et j'en ai rajouté des nouvelles qui marchent actuellement pour avoir des jeux Steam gratuits Donc voilà, on va commencer tout d'abord par ce site là Donc tous les liens, je vous précise qu'ils sont en description, donc juste en dessous de la vidéo, donc cliquez dessus pour avoir les liens Donc le premier site c'est Twed, donc en fait vous allez arriver ici, vous cliquez sur Login with Facebook Et en fait vous allez avoir une clé mais genre de suite quoi, c'est genre il n'y a aucune condition Enfin une petite condition c'est, voilà, donc quand vous allez vous connecter avec Facebook vous allez avoir votre nom qui s'affiche ici Bon moi je vais quand même cacher ça Et en fait vous allez avoir une page de Facebook à aimer, donc vous cliquez sur j'aime ici Bon là il n'y est pas mais vous cliquez sur j'aime parce que moi j'ai déjà fait Donc vous cliquez sur j'aime, vous cliquez ensuite sur partager un statut, vous allez l'avoir sur Facebook Et quand vous avez partagé le statut vous allez avoir la clé, mais genre ça prend quoi ? Ça prend une minute top chrono à le faire Quand vous l'avez fait vous allez avoir votre clé et vous allez avoir un jeu totalement aléatoire sur Steam Donc vous pouvez avoir un gros jeu comme un jeu de merde Moi j'ai eu TchuboPug 3D, 1€, c'est déjà ça parce qu'il y a quand même des cartes Steam à gagner Ensuite, donc ce site là voilà c'était très rapide, c'est pour avoir une clé en 1 minute Super rapide Par contre juste un dernier truc, c'est que toutes les clés ça ne sert à rien de les essayer Elles sont toutes déjà ajoutées sur mon compte, je vous préviens Donc voilà Deuxième site c'est Tremor Games Donc Tremor Games j'avais déjà parlé dans la première vidéo Sauf que je n'avais pas très bien expliqué comment participer au sondage et tout ça Donc Tremor Games en fait c'est, vous avez plusieurs trucs à faire Donc quand vous cliquez sur GetCoin vous avez plusieurs trucs à faire C'est des sondages, ajouter des applications sur le téléphone Et plein de petits trucs genre par exemple des petits jeux sur Facebook Des jeux genre Freezo pour créer son zoo et monter niveau 5 Donc voilà, on va commencer par les applications mobiles Donc les applications mobiles, vous cliquez donc SuperSonic c'est le mieux Je vous conseille SuperSonic pour les applications mobiles Vous avez Android, iPad, iPhone, vous choisissez votre téléphone Vous cliquez sur Carrefour Drive et vous allez avoir un petit code normalement Un petit code voilà ici Alors vous pouvez le faire par la main mais moi je préfère par ça, ça marche sur certains Donc vous faites avec le QR code là Vous allez installer Carrefour Drive et vous allez recevoir 72 Tremor Coin Dès que vous les avez reçus vous pouvez supprimer Carrefour Drive Voilà, mais des fois il vérifie quand même que vous le gardez au moins 15 minutes, une demi-heure Enfin voilà, gardez-le un peu sur votre téléphone quand même Alors par contre ne téléchargez pas tout et n'importe quoi Par exemple, bon après je ne sais pas qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien Mais Carrefour Drive vous avez, voilà c'est quand même un logiciel officiel Mais voilà par exemple Free Reward Gift Card & Money, ça je ne sais pas si vous pouvez faire confiance De toute façon quand vous cliquez dessus vous vérifiez quand même sur Google Play que c'est bien noté ou qu'il n'y a pas de virus ou quoi Ensuite vous avez donc Trial Play Trial Play pardon Donc Trial Play ça va être les jeux, enfin moi je fais surtout les jeux sur Trial Play Vous avez du World of Tanks, par exemple vous créez un nouveau compte Alors attendez Donc on va cliquer sur Gratuit Donc voilà par exemple sur MyFreezo Vous avez 480 trémors coins à gagner Il faut que vous inscrivez et que vous atteignez le niveau 5 Et que vous soyez surtout un nouvel utilisateur Donc voilà vous avez plein de petits jeux comme ça Vous pouvez gagner le robot en participant ici Enfin voilà vous avez plein de petits trucs comme ça World of Tanks, World of Tanks et tout ça Et quand vous participez vous gagnez les points ici Donc des fois ça ne marche pas Si ça ne marche pas vous cliquez sur assistance et vous demandez réclamation tout simplement Ensuite vous avez alors Persona et Penetla vous avez des sondages Donc les sondages je vais expliquer parce que c'est le truc qui marche le mieux Mais si on suit bien la logique du truc Donc on me posait beaucoup de questions sur la première vidéo Alors les sondages en fait il faut que vous soyez comment dire Il faut que vous allez au courant de ce qu'il vous propose Donc par exemple je vous donne un exemple Si le mec il vous demande est-ce que c'est vous qui vous occupez des achats à la maison Ils vont vous dire oui, non, entièrement ou à moitié Vous mettez toujours oui ou entièrement Parce qu'en fait en général dans les sondages on dirait qu'ils essayent de vous vendre des produits Parce qu'après par exemple après cette question là ils vont vous dire Est-ce que vous allez acheter une nouvelle voiture ? Vous allez dire oui et après comme par exemple ils vont vous dire Est-ce que vous avez déjà testé la Ciat Ibiza ? Vous voyez ce que je veux dire ? Donc essayez d'aller dans leur chemin en fait Sinon si ça ne marche pas vous allez quand même gagner des points Mais pas autant qu'on vous propose Donc on va vous proposer par exemple 300 points Vous allez en gagner 2 Voilà si vous perdez Ça fait toujours 2 points Parce que 2 points, plus 2 points, plus 2 points, plus 2 points Sachant qu'il y a à peu près 10 sondages par jour Ça fait 20 points par jour Sachant qu'il y a aussi le personnage ça fait 40 points Voilà 40 points Vous avez déjà un jeu Steam gratuit Bon jeu pourri certes Mais vous avez un jeu Steam gratuit Donc voilà après le reste c'est des matomies C'est pas mal pour les vidéos Bon il n'y en a pas tout le temps Il y a 3 onglets vidéo Vous cliquez dessus S'ils vous disent qu'il n'y en a pas Ben il n'y en a pas tant pis vous quittez S'il y en a Ben vous regardez la vidéo en entière Ça vous rapportera 2 points Ça fait toujours 2 points x 3 ça fait 6 points En plus quand vous connectez sur le site Vous gagnez 2 points Et quand vous faites votre première off Vous gagnez 5 points en plus Donc voilà Ça fait toujours une accumulation de points Et ça vous fait gagner pas mal de points Je crois que j'ai dit beaucoup le mot point Voilà Ensuite alors je vais vous montrer tout ce que j'ai gagné Donc vous voyez là on est le 30 janvier C'est important parce que je vais vous montrer Les derniers trucs que j'ai gagné Donc voilà j'ai gagné pour 2453 dollars d'items Donc ça fait beaucoup Donc là je redis les codes Ça sert à rien d'essayer Parce que j'ai déjà tout ce fait Donc voilà 28 janvier 2017 Ça fait 2 jours Que j'ai eu des trucs Et sans rien faire Après moi j'ai beaucoup de filles J'ai beaucoup de filles Mais en peu de temps J'ai gagné 430 points Sachant que j'ai fait aucun sondage Aucun point J'ai que gagné des points De mes filles Voilà Là on va regarder vite fait On va faire un petit tour Sur Tremor Reward Donc c'est les récompenses Qu'on peut gagner avec les points Tremor Coin ici Donc désolé par contre Si la charge c'est un peu lent Avec la vidéo Ça prend beaucoup de processeurs Donc je suis désolé Donc il y a les items CSGO Donc les items CSGO Ça va être du skin Ça va être des clés Ça va être des caisses Ça va être plein de trucs Vous pouvez avoir des objets statrack Et tout ça pour des Tremor Coin En plus sur le site Ils sont très pas chers Enfin ils sont vraiment pas chers plutôt Parce qu'en fait On peut faire des dons A Tremor Coin A Tremor Game Pour donner des objets De TF2 Team Fortress Dota 2 Des cartes et tout ça Donc voilà Des items CSGO Vous pouvez gagner des Bitcoins Des emoticons sur Steam Bon ça Ça coûte très peu cher Sur Steam Et sur Tremor Vous pouvez avoir des skins LOL Vous pouvez avoir des skins Mystères Des champions mystères Des champions tout court Vous pouvez avoir Donc des objets Team Fortress 2 Des objets Dota 2 Donc des jeux PC Vous pouvez avoir des cartes Cadeaux Donc des cartes cadeaux Il y a Amazon Il y a abonnement Sur World of Warcraft Il y a des cartes Pour avoir des points Sur Area Inite Des points pour avoir Sur Smite Des cartes cadeaux Steam Donc je crois Que vous pouvez en voir Là il y en a une De cartes Steam Donc 5$ sur Steam Pour 3995 points Croyez moi C'est très rapide A les avoir Si vous faites très souvent Le truc Ensuite vous pouvez avoir Des cartes Steam Donc cartes Steam Par exemple Vous pouvez faire une collection De cartes De cartes Qu'on s'appelle CSGO Vous voyez pour 45 Tremor Coin Vous pouvez avoir une carte Donc voilà Quand vous cliquez Sur Steam Trading Card Vous avez toutes les cartes Qui vous propose Ensuite vous pouvez avoir Des avatars Et wallpaper Donc ça on s'en branle Enfin en général Moi je m'en branle Mais vous vous ferez Ce que vous voulez Et ça c'est les derniers trucs Qui ont été ajoutés Donc en général Les derniers trucs Qui ont été ajoutés En fait eux Ils ouvrent en masse Des bundles Et en fait Ils mettent à peu près Tous les jeux Qu'ils ont en bundle Et ils font des petits prix Donc un exemple Par exemple Je vais faire Attends je vais trouver Un jeu qui coûte cher En temps normal Il n'y a pas un jeu A 20 euros J'en trouve pas Voilà lui par exemple Il coûte 20 euros Vous pouvez l'avoir Pour à peine 1695 Tremor Coin Vous voyez ce que je veux dire Après il y a d'autres jeux Qui vaut cher aussi Par exemple celui-là Celui-là il vaut 20 euros Il ne coûte que 99 Tremor Coin Et en plus Vous voyez en bas à droite Du carré noir En bas à gauche Il y a écrit Trading Cards Donc Trading Cards C'est des cartes Que vous allez avoir Pour vous faire De la petite monnaie Donc vous voyez Là j'ai 34 euros Les 34 euros Je n'ai pas mis Un seul euro de ma poche Tous les euros Que j'ai C'est grâce aux cartes Donc quand vous cliquez Sur badge Je vais vous montrer C'est toutes les cartes Vous voyez par exemple Là Orbital J'ai une carte restante A avoir Vous voyez Black Bay Asylum Trois cartes restantes Et en fait Quand vous allez Dans votre inventaire Vous allez avoir L'inventaire CSGO L'inventaire Team Fortress Et tout ça Et vous avez aussi L'inventaire Steam Donc l'inventaire Steam Il est là Donc là j'ai une carte Pour vous montrer Vous cliquez dessus Et là en fait Ils vous disent Le prix de la carte Bon là je n'ai pas de chance Elle ne coûte que 4 centimes Mais des fois Il peut y avoir des cartes A 20 centimes A 10 centimes Et tout ça Donc vous cliquez sur vente Et moi ce que je vous conseille De mettre 1 centime de moins Donc l'acheteur Pera Vous mettez 0,3 Euh 3 pardon Non 0,3 pardon Et vous allez avoir 1 centime 1 centime plus 1 centime Plus 1 centime Plus 1 centime Ça monte vite Sachant que comme je vous ai dit Il y a des cartes Qui coûtent plus cher Là par exemple J'ai un fond d'écran Qui coûte 16 centimes Pour le fond d'écran Je le garde évidemment Mais je veux dire Voilà vous pouvez vous faire De l'argent facilement Comme je vous ai dit Je me suis fait 34 euros Sans dépenser un seul euro Et encore J'ai déjà acheté J'étais à 5 Grâce aux cartes Steam Et j'ai acheté d'autres petits jeux A 3, 4 euros Quand il y avait des promotions Et des soldes Donc voilà Je ne me suis pas fait que 34 euros Je me suis fait au moins 150 euros Pour vous dire Donc si vous voulez Avoir des cartes Parce que moi vous voyez J'ai 625 jeux sur Steam Mais comme je ne peux pas jouer A tous ces jeux là Pour avoir les cartes Vous voyez là il y a écrit jouer Ça veut dire qu'il y a des cartes A débloquer Donc voilà Comme je n'ai pas envie De jouer à tous ces jeux là Parce que tout simplement Il ne m'intéresse pas C'est que pour les cartes Que je les ai En fait il y a un petit logiciel Qui s'appelle Hiddle Master Donc là je l'ai lancé Donc voilà Vous téléchargez le logiciel Hiddle Master Et en fait Eux ils vont simuler Le fait que tu joues au jeu Donc là par exemple J'ai 18 jeux restants à traiter Et j'ai 53 cartes à gagner Donc là par exemple Si je vends Les 53 cartes à 1 centime Je me fais 53 centimes Donc 53 centimes C'est peut-être rien Mais sachant que Toutes les cartes Ne valent pas 1 centime Et qu'en général Ça peut monter à 5, 10 Et des fois 20 Des fois même 1 euro Si vous avez de la chance Si vous avez des bons jeux Voilà Vous pouvez vous faire facilement De l'argent Voilà Donc en fait Vous téléchargez Hiddle Master Vous cliquez sur se connecter Vous mettez Donc si vous avez Steam guard Tant mieux c'est encore mieux Mais vous connectez Avec votre vrai compte de Steam Et voilà Ça met ça Il n'y a aucun risque Ça fait 2 ans que je l'ai Le logiciel Il n'y a aucun risque Jamais de bug Et tout ça Moi je vous conseille Quand même de télécharger Steam guard Donc Steam guard C'est en fait Vous téléchargez Steam Sur votre téléphone Et vous vous associez Votre compte Steam A votre téléphone Comme ça A chaque fois que vous connectez Il vous demande un code Que vous recevez sur le téléphone Et voilà Comme ça Pas d'arnaque Donc voilà Je vous ai montré Un petit peu très morgan Comment ça marche Il y a un autre truc aussi Qui est pas mal C'est voilà Merde j'ai cliqué sur le logo C'est les jeux Achievement Donc je vais cliquer dessus Parce qu'il s'affiche Même s'il s'affiche pas Donc je vais vous montrer vite fait Donc je vais pas cliquer sur un jeu Parce que ça me fait très bugger Le fait de filmer la vidéo Mais Voilà Donc en fait Tous les jeux Où il y a des petites médailles Comme ça Des petites médailles Sur la droite Bah à droite En fait Si vous jouez au jeu Par exemple On va dire Zombunarium On va dire qu'il y a 20 niveaux Ok Donc en fait Pour 5 niveaux réussis Vous allez recevoir 5 trémors coins Pour 10 niveaux réussis Vous allez gagner 10 Etc Et en fait Tous les jeux là C'est pour jouer Et gagner des points en même temps Donc après Il y a des jeux qui sont compliqués En général Vous tapez le nom du jeu Sur Youtube Et vous avez toutes les astuces Parce que des fois Il y a des jeux puzzle Et tout ça Qui sont assez compliqués Assez compliqués Si vous voulez pas tryhard Que vous êtes là Que pour les points Comme moi par exemple En général Quand j'ai des jeux puzzle Sur mon Steam J'y joue Et je les fais sérieusement Mais bon Là sur trémors coins Comme j'essaie de tryhard Les points Du coup Vous pouvez faire des jeux Si vous avez la barre De faire des sondages Et tout ça Tout simplement Ensuite Dernière astuce Enfin dernière astuce Pour les sites En tout cas Ça s'appelle Steam Gift Donc Steam Gift En fait Vous allez avoir des points En haut Donc en général Quand vous connectez Vous avez 300p Donc 300p En fait Vous pouvez participer A des sondages Donc là par exemple Je sais pas Je vais prendre un truc au hasard Anomalie Uber Bundle 30 points Donc là je clique dessus Donc là je suis à 205 Parce que ça s'actualisé Vu que ça fait un moment Que je suis sur le site Sans tourner dessus Je clique sur Enter giveaway Je perds 30 points Et là je participe Donc là il y a 2 copies A gagner Donc j'ai une chance Sur 1583 D'avoir un des 2 copies Donc ça a l'air d'être beaucoup Mais sachant qu'on a 300 points Et qu'on peut les avoir 5 fois par jour A peu près Parce qu'en fait A chaque fois qu'il y a quelqu'un Qui met un giveaway sur le site Vous gagnez Tel point Enfin par exemple Là si le mec Il a mis anomalie Uber Bundle 30p Le fait qu'il mette Ce giveaway là Ça fait gagner A tous les utilisateurs De ce site là 30 points A dépenser Ok Donc Donc voilà Ça va très vite Et en fait La limite c'est 300p 300 points Donc du coup Je vous conseille De vous connecter 2-3 fois par jour Ou voire 5-10 Voilà Moi je me connecterai souvent Donc c'est voilà Je vais vous montrer Les jeux que j'ai gagné Donc voilà Ça c'est tous les jeux Que j'ai gagné en fait Euh non c'est pas ça Les jeux que j'ai gagné J'ai gagné 40 Et j'ai fait Donc de 36 jeux Donc Les jeux que j'ai gagné Donc il y a du Payday 2 Attendez ça charge Donc il y a du Payday 2 Là il y a du Hello from Indiana Rat in Peace It's an ancient in new school Epic Battle Fantasy 4 Qui est un très bon jeu D'ailleurs je vous le conseille 30 impossible level Euh voilà Donc vous voyez par exemple Là 30 impossible level Il y a 50 000 copies Et il y a 28 000 personnes Qui ont participé Donc c'est très intéressant Euh En général des fois Ça ça veut dire Bah je vous love ces cadeaux Vous voyez ce que je veux dire Euh Voilà Donc là il y a du Payday 2 Voilà il y avait 122 copies Je l'ai gagné sur 16 312 personnes Donc c'est Voilà c'est C'est quand même pas mal Donc après Euh Un autre truc sur Steam gift A savoir c'est que Euh Vous cliquez sur la flèche Et vous avez tous les skins Tous les skins Tous les jeux Steam sponsorisés Donc vous voyez Les trucs sponsorisés C'est les développeurs Qui vous les offrent Et en fait Ça vous Il y a beaucoup de copies Donc là il y a 2 000 copies sur 20 000 Donc il y a En gros il y a Une chance sur 10 de gagner Donc 2 chances sur 20 en gros Euh Là il y a 150 copies sur 16 000 Bon là ça commence Il y a commencé à avoir pas assez de copies Pour avoir Mais bon Vous participez quand même Vous avez quand même Beaucoup plus de chances de gagner Que ce jeu là Plantaruc Qu'il n'y a qu'une personne Sur Mixis Vous voyez ce que je veux dire Donc voilà Ensuite vous avez la waste list Donc la waste list C'est très intéressant C'est que sur Steam Vous pouvez avoir une liste de souhait Donc si par exemple Vous voulez Rust Vous allez sur la page Steam de Rust Et vous cliquez sur Ajouter à la liste de souhait Vous voyez Donc quand vous avez fait ça Ça va vous mettre Dans la page Steam Vous cliquez ici Sur la petite flèche Think with Steam Vous cliquez dessus Et vous synchronisez Votre Steam Avec le site Et là ça va Et vous mettez tous les jeux Que vous avez dans la waste list Donc moi j'ai Rush J'ai Hitman J'ai Jotun J'ai The Midgreens J'ai Rust Ah ouais Some notes Bon j'ai The Ages Parable J'ai Crysis Xcom 2 Centro 4 The Forest Etc Etc Et en fait En gros C'est tous les jeux Que je veux Au moins J'ai juste à cliquer dessus Comme ça Je me fais pas chier A chercher pendant 2 heures Donc voilà Il y a ça d'intéressant Il y a un autre truc aussi intéressant Que je ne vous ai pas parlé Dans Hall Pardon Quand vous êtes sur cette page là Vous cliquez sur le petit truc Paramètre ici à droite Et en fait Ça va vous permettre De filtrer Tous les giveaway Qui vous serviront à rien Donc je vous explique Donc là par exemple Donc moi je mets Hall Pour avoir les cartes Mais si vous avez Windows Vous cliquez sur Windows Pour avoir Si vous voulez y jouer Forcément Vous mettez Windows Comme ça il n'y aura que Les jeux Windows Qui apparaîtront Add giveaway for games You already own Donc là vous mettez yes Absolument Parce qu'en gros Ça va mettre les jeux Que vous avez déjà Sur votre Steam Donc comme vous Si vous avez un jeu Qui détecte Steam Gift Vous pouvez vous faire ban Du site Donc voilà Faites attention Vous mettez yes Absolument Add giveaway for DLC If you're missing the best game Donc là c'est à vous de voir Si vous voulez le mettre ou pas Donc par exemple Si vous n'avez pas Le jeu Payday 2 Ça ne sert à rien D'avoir les DLC De Payday 2 Vous voyez ce que je veux dire Donc vous mettez yes Et add giveaway above your level Vous mettez yes aussi Donc là par exemple Vous voyez je suis level 3 Tout simplement Parce que j'ai fait Beaucoup de giveaway Ok Donc vous Vous allez être niveau 1 Donc en général Les giveaway level 3 Vous ne pouvez pas y participer Donc c'est sûr et certain Excusez-moi Encore une fois Et après vous cliquez Donc sur save change Voilà yes et all Si vous voulez participer A tous les trucs Voilà donc Dernière petite astuce Vous cliquez sur votre Votre steam Et vous allez rejoindre Les groupes Donc là je clique sur activité Pour vous montrer Les groupes que vous devez rejoindre Donc vous voyez Il y a CSGhostone Que je vous conseille de faire Donc en fait CSGhostone c'est simple Vous allez avoir des giveaway Très souvent vous voyez Ça arrive très souvent Vous cliquez sur Il faut avoir le logiciel discord Vous cliquez sur add here Vous allez sur enter giveaway here Et vous mettez dans le chat Point d'exclamation g Et ça va mettre Votre pseudo Jumped hit the train Donc ça veut dire Monter dans le train Et en fait Dès que le giveaway Il est fini Il y a un robot Qui va choisir Aléatoirement Un participant Et vous allez gagner Ou pas le jeu Tout simplement Donc moi j'ai gagné Pas mal de fois Sur ce discord Et vous savez quoi Ça fait une ou deux semaines Que je suis inscrit J'ai gagné Allez 5-6 jeux Parce qu'ils en font souvent Dans la journée Ils en font Allez 5 ou 6 Dans la journée De giveaway Donc par jour Ça fait pas mal Quand même En deux semaines Voilà Donc du coup Et après voilà Et quand vous êtes Si vous êtes choisi Vous allez très rapidement En message privé Et en 30 secondes Vous devez vite répondre Pour que le mec Il vous envoie le code Parce qu'en général Il y a beaucoup de gens Qui font le G Et qui lisent pas les règles Donc du coup Ils le font Et après ils se barrent Voilà Donc moi je vous conseille CS Ghoston Je vous conseille Rex Curse Donc Rex Curse C'est pareil que Discord Sauf que c'est Curse Curse Voice Donc voilà After your interest Scroll down the right sidebar And click on enter Donc vous cliquer sur enter Quand vous êtes sur Curse Et après vous avez juste à atteindre Et après vous faites pareil Que sur Discord C'est à dire que vous allez En MP Et que vous allez parler aux mecs Donc voilà Moi je vous conseille CS Ghoston Et Rex Curse Après si vous voulez D'autres groupes Qui sont très inactifs Enfin Ils sont assez inactifs Mais Ils mettent quand même De temps en temps Des giveaway Je vous conseille Cela Donc je vous conseille De mettre Donc attendez Je vous montre Directement les derniers Je vous conseille De mettre Pause Au screenshot Maintenant Donc voilà Donc tous ces trucs là Tous ces trucs là Et cela Après voilà Je vous les montre Quand même vite fait Tac 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 Après voilà Je vous ai vraiment tout montré Après otaku Ça ne sert à rien à voir Ça par contre Les groupes otaku C'est juste moi Qui suis dessus Donc voilà Là vous avez juste De faire des screenshots Si vous voulez Tous les groupes Mais je vous conseille Que les trois Que je vous ai Que je vous ai montré en bas Parce que les autres Ce ne sont pas très actifs Mais des fois Ils donnent Mais bon C'est vraiment Avec un peu de chance Il y a une décale Là aussi Qui est intéressant Attendez Je vous montre Un dernier truc aussi Donc Donc là C'est un groupe Enfin C'est un groupe De discussion Sur site Qui s'appelle Jeux gratuits Dans forum francophone Donc vous allez Sur forum francophone Les forums C'est où Je ne sais même pas Comment on va sur les forums Enfin je ne sais pas Comment on y va Donc vous voyez Là j'ai gagné Une carte Une carte truc Grâce à Ideal Master Donc voilà Là ce que je fais Comme Ideal Master Je change de jeu Actuellement Vu que je viens d'avoir Une carte Et voilà Là ça va sur notre jeu Paranormal Psychosis Donc du coup Je vais avoir Les trois cartes Qui me donnent Pour Paranormal Psychosis Donc voilà C'est un forum Donc c'est toutes les discussions Donc ça va être Donc ça va être Dans communauté Vous allez dans discussion Vous cherchez le forum Vous allez dans forum steam Forum francophone Et vous allez sur Jeux gratuit point Et en fait Ici c'est des gens Qui vous donnent des liens Tout simplement Pour participer au truc Donc là par exemple Voilà il n'y a rien Parce qu'ils discutent Comment avoir des trucs Et de ça Je vais vous montrer La dernière page Voilà Là il y a des gens Qui donnent des codes Vous voyez Voilà Ça sert à rien de les ajouter Parce que comme vous voyez Il y a quelqu'un Qui l'a déjà ajouté Mais il vous donne Des liens Des codes Et voilà Il explique Indigala Speedkills Vous cliquez dessus Et vous participez Tout simplement Pour avoir le jeu Speedkills Qui coûte quand même 10 euros Un jeu gratuit Ah vous voyez Ah non c'est un objet Inventaire Je crois que c'était Un message Donc voilà En haut à droite C'est à côté Du portemonnais steam Vous allez avoir Votre enveloppe Vous cliquez sur Nouveau commentaire Et en général Vous allez arriver Sur cette page là Qui va s'afficher Là voilà ici Et vous cliquez sur Jeux gratuits Et ça vous mettra Le dernier message Qui est affiché Voilà Donc j'ai fait le tour De toutes les astuces J'espère que ça vous aura plu En tout cas Si vous avez des questions N'hésitez pas Dans les commentaires Tous les liens Je vous rappelle Sont dans la description Donc ne vous faites pas chier Aller sur google Et à cliquer dessus Voilà N'hésitez pas A faire tout ce que je vous ai dit Ça marche vraiment Ça marche réellement Je vous assure C'est des jeux gratuits Légals Sans crack Que vous aurez Dans votre bibliothèque steam Et donc certes Ça sera peut-être Des jeux indépendants Le plus souvent Des jeux de merdique Un petit peu Mais Mais vous pouvez avoir Sur Tremor Games En tout cas Et sur SteamGit Vous pouvez avoir Des jeux comme Rust Comme CSGO Comme tous les jeux populaires Pas les meilleurs Sont forcément populaires Mais vous pouvez avoir Du Mother Die Vous pouvez avoir Du B'NiG of Isaac Voilà Vous pouvez avoir tout ça Voilà Donc cette fois-ci Je vous dis au revoir Et Pika Tchuss Sous-titrage Société Radio-Canada